Bienvenue sur les Pots aux Roses, je vous propose de découvrir l'Opel Speedster, une voiture vendue par Opel, mais qui n'est pas tout à fait une voiture, puisque c'est une pistarde homologuée route. Alors, à première vue, on a l'impression que la face avant, ça ressemble à une voiture, on a des phares, des pare-chocs, un capot, un logo Opel, donc c'est bien une Opel, en réalité, ce n'est pas tout à fait une Opel, c'est bien un moteur Opel, c'est bien une voiture carrossée par Opel, mais à la base, on a quand même un châssis Lotus. Et ce que vous voyez ici, ce n'est pas un pare-chocs, alors je sais très bien ce que vous allez me dire, et ce qu'on peut penser, c'est que cet élément, jusqu'ici, c'est le pare-chocs. Mais non, il n'y a pas de pare-chocs sur cette voiture. En réalité, c'est un masque, et le masque, il commence bien ici, il continue ici, et il s'arrête ici. Alors, avec un élément aussi gros sur le devant du véhicule, autant dire qu'il ne faut surtout pas avoir d'accident. Autrement, le véhicule est quasiment irréparable. A l'arrière, même topo qu'à l'avant, le pseudo-pare-chocs est un immense masque, puisqu'il englobe les ailes arrières. Ça et ça, ce n'est qu'un seul élément, et il est immense. Il n'y a qu'à voir, ça s'arrête ici. Ça fait tout le tour de l'arrière du véhicule. Et ça vient jusqu'ici. Les ailes arrières, ce n'est que ça. Ailes qui fait bas de caisse. Et on a un petit élément ici. Ensuite, la carrosserie exclut l'acier. Rien, que dalle. La daft, pas un élément en acier. C'est une carrosserie en fibre et polyester. Alors, ce véhicule est très particulier, puisque c'est une vraie pistarde, totalement dépouillée. Et on va voir le reste. Parce qu'il y a un paquet de détails à voir sur le véhicule. Alors, les phares étaient modernes pour l'époque. A peu près dans l'esprit Opel. Les feux arrière, un petit peu moins. C'est une des premières Opel Speedster jambi, puisque c'est la numéro 767. Et c'est une phase 1, phase 1, phase 2. Il y a, à vrai dire, très peu de différence. Ce véhicule est équipé d'un fond plat. C'est-à-dire que sous le véhicule, il y a un fond plat en aluminium. Et à l'arrière, on finit par un extracteur. Le fond plat est très plat, très bas. Et l'extracteur remonte vers l'arrière du véhicule. Alors, c'est une voiture super fun à regarder, mais aussi à conduire. Et je dis voiture, c'est histoire de simplifier les choses, parce qu'en réalité, ça n'a pas grand-chose à voir avec une voiture. L'intérieur est ultra dépouillé. Alors, on a un toit en toile avec deux petits arches pour renforcer. À l'intérieur, c'est très minimaliste, spartiate. On ne trouve que des éléments pour alléger le véhicule. pas de vitre électrique, pas de fermeture centralisée, pas de rétro électrique. Il suffit de les régler à la main. Alors, on réglerait les rétros comme ça, à l'ancienne, comme dans les années 60. Ce qui fait que c'est une phase 1, c'est cet élément en aluminium qui n'était pas présent sur les phases 2. Je pense qu'ils l'ont abandonné parce qu'ils se sont rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. Et cet élément en aluminium coûtait certainement très cher à fabriquer. La radio, ce n'est vraiment pas une référence. On a un calepier pour le passager réglable. Il suffit de le décaler là où on veut. À l'intérieur, on voit des panneaux en aluminium. Chose rare, les tapis de sol sont doublés avec un isolant en un sonorisant. Et ils sont boulonnés au plancher parce qu'en cas de retournement du véhicule, ce serait tout de même dommage de les perdre en route. Si Opel Speedster est écrit comme ça, c'est parce que c'était une voiture super fun. On a un volant Momo équipé d'un airbag. Les klaxons sont sur les côtés. Alors on a tendance à appuyer sur les klaxons assez facilement par mégarde. Pas de clim. On a une ventilation assez rudimentaire qui met juste un petit peu d'air sur le pare-brise histoire de désembuer. C'est tout juste ce qu'il faut. Il ne faut pas attendre grand-chose de ce système. Ce n'est pas foireux, mais presque. au niveau des sièges, ils sont hyper légers. Ils sont plutôt bien formés. Par contre, au niveau rembourrage, quasiment rien. Ils sont presque fixés au sol. D'ailleurs, celui du passager n'est pas réglable. Il est fixé au plancher du véhicule. On a une petite pompe pour régler celui du conducteur ici. On presse cette petite poire et avec cette petite poire, on vient gonfler ce bourlet pour gagner un petit peu en confort et régler à notre aise. Le levier de vitesse il teinte. Un peu comme sur une Ferrari, même s'il est vrai qu'on n'a pas la grille en H. Les passages de rapport sont un petit peu à l'ancienne, sa teinte. C'est très mécanique. On ressent très bien le passage des vitesses. C'est ferme, relativement précis et assez rapide. On entend bien le bruit de l'admission au niveau du filtre harmonique. Je pense qu'on entend assez bien que sur les routes défoncées, ça ne va pas périr. Le rayon de braquage est tout juste. On est bien mieux sur une chaussée en bon état qu'une chaussée défoncée. Il ne doit pas être secoué dans tous les sens. Le bruit du levier de vitesse s'ajoute énormément au caractère de la conduite. Au niveau design, tout fait penser au sport automobile et à la course. On a de nombreux éléments en aluminium. Froid à main, pommio de levier de vitesse et tout le reste, c'est quasiment que de l'aluminium. manivelle en aluminium. Quand on ouvre les portes, on aperçoit les immenses charnières tout en aluminium. A noter, il n'y a pas de câblage pour les rétro-électriques puisque ce sont des rétro-manuels. Pas de rétro-électriques mais non en option. Ce qu'on trouve en gadget ce sont deux haut-parleurs sur le véhicule qui sont tout juste derrière les oreilles. Vu la puissance, d'une part, ça ne sert à rien et d'une deuxième part, il faut déjà allumer la radio. Trappe à essence en aluminium. jante alu, bien évidemment. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est la taille des pneus à l'avant. à l'avant, on est en 175, 55, 17, jante d'origine, pneu d'origine, monte d'origine. Alors pourquoi 175 ? Eh bien, ce sont des pneus très fins et pourquoi ce sont des pneus très fins ? Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de très gros pneus puisqu'à l'avant, il n'y a pas plus de 450 kg. Le véhicule pèse environ 900 kg en ordre de marche. Le moteur étant à l'arrière, à l'avant, il y a très peu de poids comparé à un véhicule classique. Par contre, à l'arrière, ce n'est pas tout à fait la même monte pneumatique. On est toujours en 17, par contre, c'est du 225-45. Pourquoi c'est du 225 ? Parce que le moteur est un 4 cylindres 2,2 litres, 147 chevaux. Ce n'est pas très puissant, mais en propulsion, il faut quand même une bonne montre pneumatique pour pouvoir faire passer la puissance au sol sans trop se faire peur. Au niveau freinage, le véhicule est équipé de disques ventilés avant-arrière. A noter que les disques ne sont pas énormes, mais c'est logique puisqu'on est déjà sur des jantes en 17, alors pas besoin d'avoir des disques énormes pour freiner le véhicule. D'une part, il ne fait pas 300 chevaux et d'un autre côté, il ne faut pas oublier que c'est un véhicule qui ne pèse que 900 kg. Alors le freinage, c'est largement suffisant et même pour faire de la piste, sachant qu'on a des disques ventilés avant-arrière, ça suffit largement. au niveau de l'arrière, on a des feux qui étaient magnifiques en 2001 quand l'Opel Speedster est sorti. Ils étaient ultra modernes. On peut dire qu'ils restent dans le design des Opels de cette époque, même si l'intérieur des feux était vraiment très abouti et très originaux. La police de caractère Speedster en dit long. C'est une voiture délire. Alors pourquoi écrire Speedster dans une police trop sage ? Ça aura été vraiment ridicule. À l'arrière du véhicule, comme je vous disais, on a un extracteur et un fond plat. Alors le fond plat, on le voit. on le voit même assez facilement. Et ici, commence l'extracteur. Tout est en aluminium. Et il s'arrête ici. Il se prolonge sur le pare-choc. Alors on n'a pas de lame verticale sous le pare-choc. Ça pourrait faire penser qu'il n'y a pas d'extracteur. Mais c'est exactement le principe de l'extracteur. Puisqu'on a un fond plat et ensuite, ça remonte au niveau de l'arrière du véhicule. Certains éléments en aluminium sont collés avec une colle orange. Et on note qu'il n'y a qu'un seul point de levage par côté du véhicule. On retrouve un gros logo Opel d'apposé. Et si on regarde bien, le véhicule est taillé en pointe tout comme à l'avant. Le moteur est sous les grilles. Et à l'avant, on trouvera aussi des grilles d'aération puisque sous le capot avant se trouve le radiateur. d'eau du moteur. Alors, l'air chaud entre par ici. Je dirais ça, c'est comme toutes les voitures. il passe sous le capot moteur. Il rentre par un système de tubulure et ensuite, après avoir passé dans le radiateur, il ressort via un système de tubulure intégré au capot pour ressortir par les grilles. Sur les ailes arrières, on a ces grilles qui servent d'entrée d'air pour le moteur et aussi pour l'admission. Sur les ailes, on trouve des stickers de protection pour les graviers, des stickers assez volumineux et ils ont bien eu raison puisque le véhicule est un peu taillé pour la piste. Alors, sur piste, on a tendance à éjecter pas mal de gravier. Petite bavette, c'est plus pour la déco. Alors, c'est pas l'échappement d'origine, par contre, il a exactement la même allure que celui d'origine. La seule différence, c'est qu'il est noir. pour ouvrir le capot moteur, c'est derrière le siège. On a un deuxième haut-parleur qui sert à que dalle puisque de toute façon, on n'écoutera jamais la musique dans cette voiture. Et surprise, on a même un coffre pour partir en vacances. Alors, le coffre n'est pas très spacieux mais pour faire quelques courses, ça suffit largement. Le 2,2 litres est caché ici, sous le capot. en position centrale arrière. Il est juste devant les roues arrière. c'est un moteur de grande diffusion puisqu'il est équipé de nombreux modèles que ce soit Opel Astra, Opel Coupé, Opel Vectra. C'est un moteur qui est très réputé, plutôt même bien réputé. pour le qualifier, c'est un moteur à chaîne qui ne demande pas d'entretien particulier. Il est plutôt fiable, pas indestructible. Il a des défauts mais dans l'ensemble, on peut dire que c'est plutôt un bon moteur, surtout pour faire de petits kilométrages. pour ouvrir le capot avant, on a une tirette sous le tablier, près des pédales. Le capot s'ouvre à l'envers. Au moins, on n'a pas de danger pour qu'il s'ouvre en roulant. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le capot arrière. Ils sont tous les deux dans le même sens et dans le bon sens de marche. Alors, voilà le radiateur. Une fois clair, il monte, il s'échappe par ici. Ce n'est pas un simple capot puisqu'il intègre tout le système de ventilation. avec une tubulure intégrée. Pas de roue de secours, seulement une bombe anti-crevaison. La batterie est cachée sous le bocal du lave-glace. Mono-essuie-glace pour gagner du poids. Le capot est hyper léger. C'est du plastique. Alors, ce n'est pas parce que c'est du plastique que c'est de la caille, justement. c'est plutôt de la qualité et c'est pour le gain de poids, ce n'est pas pour faire des économies au niveau du prix de vente. Le prix de vente d'un Speedster était relativement élevé à l'époque. Il ne s'en est pas vendu beaucoup, mais d'un autre côté, ce n'est pas parce que le Speedster était un mauvais véhicule. bien au contraire, c'est surtout parce que le Speedster ne convenait pas forcément à la clientèle Opel qui n'était pas habituée à ce genre de véhicule, qui n'attendait pas un véhicule comme ça. C'était la première pistarde d'Opel et d'ailleurs, malheureusement, la dernière. Alors, on trouve beaucoup d'Opel Speedster gris, mais je trouve ça vraiment dommage quand on a le choix et la possibilité. Je conseille plutôt de prendre une couleur sympa. On en trouve des jaunes, des rouges, quelques oranges, pas mal de bleu aussi. Pour démarrer l'Opel Speedster, il y a quelques procédures à suivre. Point mort, bien sûr. On met le contact. On surveille la quantité de carburant qu'il reste. La température peut s'afficher. Sachant que le réservoir est tout petit, environ 35 litres, je conseille de surveiller la contenance du réservoir. et ensuite, s'il nous reste un peu de jus, on peut mettre en route en appuyant sur le bouton Start. La température s'affiche. 72, tout est normal. On peut dire que jusqu'à 100 degrés, tout va bien. La plaque numérotée est devant le passager. au volant de l'Opel Speedster, c'est les sensations garanties. Pourquoi ? Parce qu'on est à ras du sol. par contre, il faut déjà grimper dedans. Ce n'est pas une voiture standard. Ça demande un peu d'exercice. Quand on est grand, je conseille d'enlever le toit parce que, au-delà d'un mètre 80, c'est très compliqué de rentrer. Il faut vraiment se courber et se casser en deux. Autrement, une fois qu'on a enlevé le toit, n'importe qui peut entrer plus ou moins facilement à condition d'être un minimum souple. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ça va. Même descente de la voiture, c'est du sport. La tenue de route est impeccable. Le petit volant est rasé agréable. Il n'y a pas que direction assistée, mais sachant que les pneus sont très fins à l'avant, il n'est pas si difficile que ça de braquer le volant, même à l'arrêt. Au niveau tenue de route, il n'y a pas grand-chose à reprocher au Speedster. Ça tient très bien la route. Les pneus en 225 collent au bitume. Aucune critique à faire à ce niveau-là, bien au contraire. Il est même difficile de dérifter. On n'a pas vraiment d'aide à la conduite, mais il y a tout de même un ABS. Le poste de pilotage est dépouillé tout ce qu'il faut, mais sans plus. On a quand même des commandes qui présentent bien. Le compteur et compte-tours sont un peu petits, mais sur fond blanc, tout va bien. C'est très lisible. Il est vrai qu'à la sortie du Speedster, ce petit bloc ne faisait pas particulièrement moderne et luxueux. mais une fois qu'on a compris que c'était une piste tarde homologuée route et non un coupé de luxe, on pardonne pratiquement tout à l'Opel Speedster. Aujourd'hui, j'ai des véhicules qui sont bien plus puissants. Ils me procurent beaucoup moins de plaisir que ce Speedster qui est super kiffant. Il est équipé d'un silencieux qui fait énormément de bruit, surtout après 5000 tours. Alors, la zone rouge est à 6200 tours environ. Le moteur grimpe un petit peu plus et ça donne une plage d'environ 1500 tours par minute où on a des vibrations incroyables et une sonorité exceptionnelle avec cet échappement. Le filtre à air conique ajoute un peu de bruit mais je m'en serais peut-être passé. Ce n'est pas particulièrement très intéressant mais l'échappement joue un très grand rôle sur le plaisir de conduite. Au niveau tenue de route on s'éclate c'est très facile à conduire très facile à emmener vite on a des sensations vraiment décuplées surtout sans le toit cheveux au vent ce n'est pas une voiture qui est faite pour faire de la vitesse il est clair c'est un véhicule plaisir pour faire de la piste éventuellement des petites promenades le dimanche je dirais à fond la caisse mais en respectant les limitations la voiture est à ras du sol même le devant on voit bien que ce n'est pas tout à fait une voiture le fond plat commence dès le semblant de pare-chocs puisque le masque avant commence déjà à former un fond plat un engin exceptionnel une machine à sensation on ne sait pas trop comment qualifier cette Opel en tout cas une chose est sûre je ne suis pas près de la revendre ainsi s'achève cette vidéo j'espère que vous aurez fait meilleure connaissance avec le speedster peut-être que vous aurez un peu plus envie de l'acheter et sur ces belles paroles je crois que je vais y retourner Sous-titres par Jérémy Diaz